Nous sommes de retour à la librairie Dialogue, où nous rejoignons Morgane au rayon Voyage. Bonjour Morgane. Bonjour Delphine. Alors, vers quel pays, ou vers quelle expérience extrême, as-tu décidé de nous faire voyager ? Alors, je vais commencer par ce livre-ci, qui s'appelle « Les Fibiens ne vont pas au Pôle Sud », écrit par Liv Hansen et édité chez Interfolio. Il s'agit d'une skieuse norvégienne, et qui un jour a décidé, parce qu'elle était justement férue d'endroits un petit peu extrêmes, a décidé de partir au Pôle Sud, à ski, toute seule, réaliser la première traversée en solitaire du Pôle Sud, féminine. Donc, sans assistance, avec uniquement ses skis et un traîneau. Elle a parcouru, pendant 50 jours, 1100 kilomètres. Voilà, donc c'est vraiment une aventure, c'est du rêve à l'aventure, et c'est une forme un petit peu d'hommage à tous ces explorateurs du Pôle Sud. Je crois que tu nous présentes une bande dessinée ensuite, Morgane. Oui, tout à fait. Alors, il s'agit de Elle froide, écrite et dessinée par Jean-Marc Rochette, et édité par Casterman. C'est un auteur de bande dessinée assez connu maintenant, mais à la base, il ne se destinait pas vraiment à être auteur de bande dessinée. Il a fait beaucoup d'ascensions, et c'est ensuite, au cours de ses ascensions, qu'il a découvert, par des moyens un petit peu détournés, le dessin, parce qu'il était passionné de peinture, de dessin, etc., à la base. Donc c'est lui qui illustre également ? Oui, c'est lui qui illustre. Et c'est vraiment, c'est une exploration de soi-même, en prenant de la hauteur, à travers l'alpinisme, et donc de ce qu'il voulait faire de sa vie, finalement, de la dédier au dessin. Le meilleur pour la fin, me semble-t-il ? Oui, complètement. Là, il s'agit d'un dernier livre, donc là où je continuerai d'être, de Linda Bortoleto, et édité chez Le Passeur. Alors, Linda Bortoleto, elle a un parcours un petit peu particulier, c'est-à-dire qu'à 27 ans, elle travaille déjà depuis longtemps dans un domaine qui est assez rigide, puisqu'elle a commencé par l'armée de l'air. Ensuite, elle a travaillé dans la gendarmerie. Après, elle a travaillé au ministère de la Finance à Bercy. Et puis, suite à une perte dramatique de son père, elle décide, à 30 ans, de tout lâcher. Et elle décide de partir dans un voyage aux confins d'un monde qu'elle ne connaît pas du tout, extrêmement sauvage, qui est le Kamchatka. Donc, c'est la péninsule d'Extrême-Orient russe. Et c'est vraiment, ici, le voyage et l'aventure comme remède aux mots de la vie en général.